salut salut on se retrouve aujourd'hui pour un haul action donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté au cours des quelques jours qui sont passés parce que j'ai préféré tout regrouper et faire une seule et unique vidéo plutôt que d'en faire plusieurs du coup et la vidéo d'après ce sera un haul culturin et pickwick mais ça je vous ferai sur une autre vidéo parce que sinon ça va faire trop long alors du coup action j'ai trouvé ces planches de stickers embossé oui ça en possède stickers donc ils sont super jolis donc là j'aime beaucoup aimé parce que voyez avec l'espèce de puma ici la gazelle ça c'est un lémurien je crois un zèbre la panthère noire j'adore donc j'ai pris celui-ci et d'autre côté vous avez encore une autre planche de stickers parce qu'en fait c'est recto et verso donc vous avez encore un petit singe ici un autre petit un autre petit ça doit être un puma ça et là vous avez une tête d'autruche et je les trouve plutôt jolie donc j'ai pris celle-ci avec jade on avait pris toutes les planches et j'ai dit ouais on va choisir tu vas me dire celle que tu veux et jade m'a dit maman comment tu veux choisir elles sont toutes très très belles donc j'espère que vous les voyez complète je vais peut-être vous les mettre comme ça on faudra peut-être tourner un petit peu non je voulais mettre comme ça et je voulais ferait glisser comme ça au moins vous les verrez bien donc ici c'est plutôt sous-marin enfin marin vous avez des raies des petits ça c'est un espadon là vous avez l'orquet polar la baleine et encore une baleine donc c'est deux sortes de baleines différentes ici la raie là vous avez le nœud marin là vous avez encore un orquet polar un petit pingou voilà je les trouve trop beau trop beau trop et de ce côté si pareil vous avez encore des ça c'est un phoque ou un phoque ça ou un otari je sais pas je sais plus trop faire la différence entre les deux orquet polar une petite mouette ici les bateaux et donc ça moi je le trouve super joli donc c'est pour ça que j'ai pris ensuite j'ai pris là alors là c'est plus campagne vous avez la petite vache le pot à lait enfin non ça c'est plus un arrosoir mais ça ressemble un peu un pot à lait comme celui-ci là avec des fleurs dedans et tout et je trouve ça mais super joli vous avez celui ci aussi de ce côté là avec des parières et tout ça fait très champêtre tout ce que j'aime et là vous avez celui ci avec le pot à lait le blanc là c'est le pot à farine c'est marqué dessus les petits noeuds la nappe écossesse quand on va faire un pique nique et tout j'adore les petites bottes en caoutchouc avec les tulipes l'appareil encore la petite caravane ma petite ici une petite pensée pour toi et puis voilà quoi et je les trouve super joli et celui ci avec les petits chiens et les chats là vous avez mon petit gizmo voilà ici encore ça vous les voyez bien moi je les adore j'ai trouvé elle est la dernière blanche et celle ci avec les oiseaux la louve et celle ci encore avec des oiseaux et franchement je les trouve trop mignonne donc je vais commencer les utiliser parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas trop utiliser deux stickers mais on verra on fera une créa avec ensuite qu'est ce que j'ai vu aussi que j'ai posé ça surtout j'ai pris ce set de stylo de calligraphie encore j'adore moi à partir du moment où je peux écrire donc je vais prendre un brouillon on va les ouvrir ensemble vous avez toutes sortes de pointes ne me demandez pas les prix je n'ai plus de cliquer puisque c'est une cumulation de plusieurs achats donc je ne perds pas forcément les prix donc là vous avez la mine 0,3 très fin là vous avez la mine 0,8 alors moi je les tiens j'ai tendance à tenir mes crayons de biais mais ouais la 0,5 la 0,05 je pense que je vais faire des sentiments parce que 0,03 là c'est très très fin c'est hyper fin 1 2 et 0,1 ouais j'adore 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 donc ça je vais les ranger on va les mettre là pour le moment j'ai retrouvé les 7 de fête chaméléon mais ce n'est pas pour moi donc j'ai retrouvé voilà 6 lots ce n'est pas pour moi parce que moi je les ai déjà donc c'est pour ma copine et j'en ai aussi un lot pour ma soeur et comme dedans il n'y a pas le ça c'est les miens comme dedans il n'y a pas le le connecteur voilà ça c'est le connecteur d'origine donc celui ci c'est un essai j'en ai créé un aussi moi et je vais vous montrer un il fonctionne super bien avec mon imprimante 3d du coup je l'ai modélisé donc je mets on va et on va le faire sur le fait transparent comme ça voilà donc voyez ça se connecte bien et je viens mettre le couleur ici voyez ça fonctionne très bien et là dans le centre vous avez le trou et vous pouvez voir quand vous transférez votre encre sur l'autre pointe donc c'est plutôt contente c'est satisfait du résultat parce qu'il fonctionne trop bien donc je t'en imprimer quelques-uns 2 3 pour ma soeur et puis pareil pour ma copine et voyez il n'y a pas de celle ci ça fait le même job que le leur donc je suis super super contente parce que du coup j'ai réussi à modéliser le connecteur et par contre j'ai bien galéré parce que j'ai fait au moins quatre ou cinq impressions avant d'avoir la bonne taille je me suis bien amusé encore à faire ça mais je suis super contente parce que du coup ça fonctionne et du coup j'en ai pour moi aussi voilà donc ça c'était c'est les feutres chameleon je vous les représente pas parce que vous avez déjà une revue dessus sur ma chaîne ensuite j'ai pris ce scotch double enfin le scotch comment dire c'est un truc de masquage je crois de base mais il est phosphorescent et du coup moi je vais faire mes mots avec comme ça je peux faire des cartes pour enfants je peux faire tout ça et on fera une carte ensemble avec et vous verrez je suis sûre que dans le noir ça va rendre super rien que les écritures ou comme j'ai des tailles écritures découper les tailles enfin avec médailles et faire des mots en fluorescent voilà donc ça j'en ai pris quatre rouleaux ça c'est pas pour tout de suite parce que c'est culture ensuite chez action j'ai trouvé ça mais vous connaissez déjà j'en ai repris deux un pour moi j'en ai pris un pour moi et j'en ai repris un pour jade donc vous savez d'un côté vous avez pour les feutres alcool avec la tête de lion là c'est pour les feutres alcool vous le retournez vous avez les fangs pour les feutres aquarellable 1 les aqua marqueurs et les alcool marqueurs donc les les ah cela les tweed marqueurs 1 et pour les aqua marqueurs c'est pour cela voilà les blancs donc vous n'y trompez pas voilà donc j'en ai repris deux ensuite j'attends en vacances avec son frère donc elle a pris la petite palette de 18 mini twin merker pour pouvoir l'emmener en vacances si elle veut dessiner donc elle va prendre son bloc et ses feutres à l'alcool ensuite j'ai pris alors j'ai déjà j'ai déjà des crayons couleurs en boîte métallique comme tout le monde mais moi pour laisser sur mon bureau j'ai repris ces boîtes là parce que je les trouve super sympa donc en dés elles étaient en promotion cette semaine donc là du coup j'ai jeté les boîtes donc vous avez deux couleurs de boîtes le vert et le rose et vous avez exactement 44 crayons de couleurs par boîte et ce que j'en précise c'est que c'est des petits tiroirs et vous avez toutes les couleurs dedans et au moins vos feutres ils ne traînent plus voilà c'est les triangulaires donc les triangulaires on les a eu en boîte métallique moi je les avais aussi en boîte métallique mais là du coup celle ci de boîte elles vont rester sur mon bureau à portée de main et au moins je suis sûr que je les utiliserai parce que mes boîtes métalliques sont rangées donc celle là je vais les laisser sur mon bureau et comme ça je les aurais à portée de main et donc ici vous avez ah bah tiens je vais vous les montrer dans la boîte verte vous avez ces teintes là donc 163, 164, 165 jusqu'à 206 et vous les avez tous en fait il en manque pas hein de 163 à 206 vous les avez tous donc il y a 27 donc c'est bien ça et dans cette partie là vous avez tout de la 207 du coup à la 250 du coup je suis super contente parce que je vais pouvoir les laisser sur mon bureau et au moins quand je voudrais faire de la colorisation aux différentes couleurs je les aurais sous la main et moi les autres elles restent dans l'autre bureau et au moins chacun son bureau chacun c'est ça me dispense de faire la navette d'un bureau à un autre pour aller chercher mon matériel parce que franchement c'est chiant quand vous êtes en train de faire une vidéo et qu'il vous manque quelque chose et bien c'est toujours pénible d'aller les rechercher alors ce que je vais faire c'est que j'ai gardé ça et j'ai gardé ça voilà comme ça je les collais dans mon cahier de nuancier voilà comme ça j'ai les deux boîtes et là vous voyez vous avez couleur peau les rouges, les orangés, les jaunes vous voyez ils sont super sympas je trouve le rangement super sympa donc voilà et ce qui est bien c'est que ça se clipse l'un sur l'autre donc moi je vais pouvoir les mettre sur mes feutres à l'alcool tout de suite là et je les aurais à portée de main puisque c'est la même c'est le même rangement ensuite qu'est-ce que j'ai pris chez action j'ai pris les sets de papier noir aquarellable donc ça on va faire un test ensemble avec la palette de avec ceux là je pense qu'avec ça dessus ça va rendre super bien on testera ensemble d'ici peu de temps on fera un tamponnage et on verra ce que ça donne d'accord donc là j'en ai trois au total ça m'en fait trois parce que moi je me dis s'ils les font plus après j'en ai j'en ai trois qu'est-ce que j'ai repris ? ah oui j'ai repris un set de papier photo pour faire les tests d'alcool pailleté parce que du coup je les entre à l'alcool pailleté je ne les ai toujours pas testés parce que je n'avais pas ce qu'il fallait donc j'ai ça il me manque juste d'alcool ménager mais ça devrait être bientôt réglé parce que je vais bientôt faire mes courses donc je vais les acheter en même temps je vais l'acheter en même temps ensuite qu'est-ce que j'ai pris chez action je vous ferai montrer les blocs en dernier parce que sinon ça va prendre de la place j'ai pris des pansements déjà des florent partent en vacances ensemble je le répète encore du coup ils vont je commence à faire leur trousse à pharma parce qu'on sait jamais il y a toujours besoin d'un pansement pour un petit bobo voilà ensuite j'ai pris de la dentelle chez action je le regrette parce qu'en fait j'en ai trouvé chez nose que je vous montrerai dans mon autre hall voilà j'ai pris ce 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 celle-ci mais je croyais en avoir pris une autre attendez ah ouais elle est là donc voilà celle-ci je la trouve trop jolie regardez pas mes ongles elles sont bons à faire et j'ai mis un vernis et euh j'ai eu du mal à l'enfer du coup j'ai encore des traces du coup voilà donc j'ai pris celui-ci et en plus moi quand celle-ci elle sera vide il me restera les il va me rester euh le support en bois et on fera une on fera dessus et du coup j'ai pris celle-ci je la trouve super mignonne pour faire du vintage franchement c'est trop bien ensuite j'ai pris ces lots là donc là vous avez la blanche ici et la blanche enfin l'écru et avec un avec un ruban gris qui est passé dessus dessous dessus dessous on peut faire la même chose sur celui-là voilà et moi je prends un ruban euh je le passe dessus dessous dessus dessous et j'ai la même chose vous pouvez les faire vous même ce genre de ruban hein donc après j'ai pris celle-ci en écrue et blanche donc celle-ci est autocollante hein il y a un double face normalement en dessous j'ai pris celle-ci deux écrus donc c'est pas encore la même que celle-là vous voyez c'est encore des rubans différents j'ai pris celle-ci mais avec le ruban violet j'ai pris celle-ci en grise et blanche et j'ai pris celle-ci en blanche et vert pastel voilà ça change un peu les couleurs que je prends d'habitude ensuite j'ai trouvé ça c'est nouveau je ne les avais jamais vus c'est nouveau je ne les ai même pas encore vus sur un hall quelconque euh j'ai pris du coup ces feutres là handletting spécial édition donc euh bah pareil hein c'est pour la calligraphie euh vous avez du coup j'ai trouvé 5-7 différents donc jungle fever soft light pastel flower power crazy neon donc les fluo et euh love letter donc on va voir ce que ça donne on va test on commence par les verts donc ça c'est des nouveautés hein parce que je vous promets je n'ai pas encore vu sur aucun hall et pourtant tu sais que j'en regarde parce que moi je regarde aussi ce que les filles elles trouvent hein je suis comme tout le monde hein je regarde les halls des copines je regarde les créa des copines euh bon pas tout le temps parce que j'ai pas forcément le temps de m'attarder sur chaque chaîne mais euh donc là vous avez un noir alors j'ai de... si vous demandez c'est le prénom de ma fille hein donc là vous avez ce vert qui est en 0,5 celui-ci il est en 2 mm alors il est biseauté celui-ci il est encore en 2 mm biseauté mais un peu plus foncé 2 mm mais en brush j'ai écrit le prénom de ma fille ça fait moins narcissique hein et je les trouve super jolies au niveau de la tente donc ça ça fait vraiment bien euh les couleurs des feuilles vous pouvez vous en servir hein peut-être pour faire vos feuilles euh de créa hein vous savez là vous avez tous les teintes de vert c'est super pratique finalement vous prenez le brush là avec le vert qui est là et franchement vous avez carrément votre teinte de feuilles quoi là oui on va tester c'est les néons j'ai encore mon chat dans ma gorge bon après c'est vrai que j'avoue que les poils de guigui ça ne m'arrange pas non plus hein quand on a un sacré de bien manier je peux vous garantir sur facture que les poils vous en avez partout alors vous avez ce bleu qui est trop beau vous avez le rose le haut en biseau en biseau le jaune en biseau je vais avoir un haut qui va durer trois heures je suis désolée l'orange et un vert fluo par contre je suis les laissé dans leur boîte voilà là on va faire les fleurs power oh là là j'ai du mal à ouvrir les boîtes je sais pas quel temps vous avez chez nous vous pardon mais alors chez nous c'est la 4h c'est la 4h c'est la 4h c'est la 4h il fait gris mais il fait super lourd vous avez l'impression de coller parce qu'il fait tellement chaud mais gris quoi c'est couvert c'est là vous avez le rouge en biseau un petit rose bien sympa en biseau je vous fais des lettrines je vous fais pas de la coloration avec parce que normalement c'est pas fait pour colorier pour colorier ou coloriser n'importe mais en même temps vous pouvez vous en servir pour un super joli j'adore les couleurs je suis fan j'adore les boîtes le packaging je le trouve super sympa en même temps vous le voyez sur les boîtes ceux qui sont biseautés ou pas vous voyez ici vous les avez en pointe fine biseau brush là c'est les pastels du coup ouais à partir du je sais plus quelle date là on va se retrouver moi et mon mari parce que ben lise elle est à la mien parce qu'elle bosse les grands enfin le grand et la dernière ils se barrent en vacances et ils ont bien raison et puis ben voilà quoi donc on va se retrouver tous les deux comme des jeunes mariés hein c'est là que je vois que mes enfants grandissent donc ça me fait drôle ça me fait très très drôle mais bon ah celui là il est bizarre il est très très clair ou il est déjà très très sec non il est très très clair ah j'adore celui ci j'adore cette couleur c'est un truc de fou j'adore cette couleur voilà et puis ben le dernier c'est love letter hein donc ça ce sera plus pour tout ce qui est Saint Valentin mais les feutres il va falloir que j'achète d'en acheter parce qu'en punaise j'en ai full quoi j'en ai masse ma mallette de feutres est pleine après je vais voir si je peux pas faire un adaptateur pour ma joy et pouvoir mettre ben déjà j'en ai déjà créé quelques-uns pour ma joy pour pouvoir mettre les feutres là-ci j'avoue ben quand on a une imprimante 3D autant s'en servir et c'est vrai que je fais beaucoup de choses pour me faciliter la vie pour mon scrap j'ai montré mon pot de colle là j'ai fait l'adaptateur pour les feutres pour les feutres pour les feutres j'avais les hondes de séaction ben ouais je me voyais pas donner les feutres à ma frangine sans qu'elle ait au moins un adaptateur et moi les miens c'est vrai que j'en ai plus beaucoup parce que j'ai dû en perdre et franchement je veux les conserver mais bon maintenant que j'ai le modèle sur ma clé usb et ben je vais pouvoir me refaire quelques-uns d'avance donc c'est cool voilà et ensuite j'ai pris vous voyez ils sont super sympa au niveau des couleurs moi je trouve ça plutôt top ensuite j'ai pris les lettrines pour faire des cartes où on verra une créant puis moi je veux faire le en fait j'ai ressorti toutes les photos d'école de mes enfants depuis qu'ils sont en maternelle et j'aimerais leur faire leur album d'école en fait le cartable comme tout le monde fait et j'aimerais coller ce genre de lettres dessus ne serait-ce que sur la page de couverture donc ça j'ai mes lettres donc ça je suis super contente et pour finir chez action j'ai pris des blocs donc j'en ai pris deux comme ça donc je vais vous en montrer qu'un puisque c'est le même et j'ai pris deux blocs parce que ben voilà j'en achète encore mais j'en achète plus tant que ça parce que des blocs j'en ai à foison et je sais plus qu'en faire et du coup voilà donc je vais vous le montrer vite fait celui-ci là le water color je le trouve mais juste trop beau regardez je sais pas si vous le voyez bien oh bah non je suis même pas dans le champ donc voilà attendez hop voilà attendez je vois rien avec la lumière et tout si c'est bon voilà hop 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 celui-là il y a du foil alors je suis pas trop fan du foil mais moi je vais la modifier la page j'adore celle-ci ah bah celle-ci avec le foil je l'aime beaucoup parce que c'est pas c'est pas trop quoi il y a du foil mais ça reste ça reste raisonnable j'adore parce que du coup vous en avez une sans foil et une avec foil voilà là les foils ah non y'a pas de foil y'a pas de foil c'est deux pareils j'adore là y'a du foil donc à mon avis sur l'autre ils ont dû oublier de le mettre mais personnellement ça me dérange pas plus que ça voilà celle-ci parce que là vous avez les lignes en foil celle-ci vous avez les fleurs donc moi à mon avis ils ont oublié de mettre le foil sur l'autre ici c'est les fléchouilles là à mon avis c'est les points voilà ici bah c'est les espèces de lunettes allez lunettes Harry Potter ici ça doit être les feuilles voilà vous voyez là bah ça va être les pissenlits ah bah non regardez y'a pas de feuilles donc ils ont dû oublier de le mettre aussi là ça doit être les fleurs comme ça bah non non plus donc voilà et voilà donc ça c'est ce premier bloc que j'ai pris enfin le deuxième du coup et le deuxième que j'ai pris c'est le vintage collection parce que je le trouve mais juste magnifique rien que la première la première page c'est la première page qui m'a fait craquer en fait parce que des blocs j'avais dit que j'en rajouterais plus mais la première page m'a fait vraiment craquer voilà voilà par contre c'est recto verso donc ça par contre ça m'embête plus moi j'aime pas trop quand c'est recto verso j'aime bien quand y'a qu'un recto et que derrière c'est blanc au moins on gaspille pas des pages ça c'est mon avis personnel à moi mais moi j'aime bien quand y'a rien derrière j'aime bien quand c'est juste sur un pan de page et d'autre côté que ce soit blanc comme ça bah vous pouvez faire toutes vos pages bon là c'est pas très grave en soi parce que cette cette couleur là je n'aime pas je préfère ce côté là j'aime beaucoup regardez vous voyez là je vais être embêtée pour cette page là je vais être embêtée pour cette page là je vais être embêtée parce que j'aime bien les deux donc bon là c'est la rose mais ça vous le savez déjà voilà alors j'étais pas fleur avant je détectais tout ce qui était fleur et j'ai l'impression que mes goûts ont changé j'adore le ça j'adore alors est-ce que c'est mon passage en tant que DI chez Stampin' Up mais avant je peux vous garantir sur facture que les fleurs ça me sortait par les trouniers alors celle là je sais pas si c'est normal donc on utilisera ce côté là là vous avez ça ici des pois moi je trouve ça donne alors je sais qu'il y a des filles qui apprécient vraiment mais moi personnellement ça manque et king qui est ça dans les albums ça vraiment ça me ça m'embête ça m'embête vraiment après on peut faire une carte 15-15 et venir camoufler ce truc là déjà qu'en plus c'est tout écrit en anglais donc moi personnellement j'y piche que dalle et du coup moi ça personnellement j'aime pas je suis pas fan et là on est reparti pour les mêmes couleurs de l'autre côté donc ouais là c'est normal moi je trouve ça dommage ça moi personnellement j'aime pas après je sais qu'il y a des filles qui aiment beaucoup hein qui est voilà ben moi je ferais en sorte de t'aimer beaucoup en modifiant parce que j'aime pas le central où c'est écrit tout en anglais et voilà quoi donc ça c'est chez action est-ce que j'ai encore des trucs de chez action ou est-ce que je vous ai trouvé non j'ai encore des pansements mais c'est tout ah et puis j'espère qu'il s'est pris un câble usb pour aller dans la voiture pour mettre Waze pour partir en vacances donc chez action bah c'est tout et c'est déjà pas si mal bah je vais vous laisser là dessus je vous referai un deuxième haul parce que là vous voyez il y a déjà 20 minutes de haul action je vais vous refaire un haul un deuxième haul qui va arriver nose, picuic et cultura donc voilà bon bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous allez bye bye